Le jeûne, mes frères, il peut changer votre vie. Un ramadan, un seul ramadan, il peut changer votre vie. Et vous rapprochez d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il peut vous faire gagner les hauts degrés du paradis. Un seul ramadan, Allah, il peut par miséricorde vous effacer toute une vie de péché. Un seul ramadan, c'est une nouvelle page que tu ouvres avec Allah, azza wa jal. Et Allah, dans le hadith kudusi, nous dit, le jeûne, il m'appartient, c'est Allah qui parle. Le jeûne, il m'appartient. Et c'est moi qui donnerai la récompense. Parce que la récompense du jeûne, elle n'est pas connue. Elle est tellement grande qu'Allah, azza wa jal, tient à nous la donner directement. Mes frères, pensez à tous ceux qui sont morts. Pensez à nos frères qui étaient parmi nous l'année dernière. Pensez à ceux à qui Allah, azza wa jal, a décidés de reprendre leur âme. Wallahi, mes frères, s'ils pouvaient parler, Wallahi, ils nous diraient quelle occasion magnifique qu'Allah, azza wa jal, vous a donnée. Quelle occasion grandiose de se rapprocher de lui, ne la laissez pas passer. Celui, mes frères, qui atteint le mois de Ramadan, qui verra les démons enchaîner, le mal va diminuer, le bien augmente. Celui qui, malgré cela, n'arrive pas à faire le bien, quand est-ce qu'il va faire le bien ? Celui qui ne délaisse pas les péchés, qui n'arrive pas à les arrêter durant le mois de Ramadan, quand est-ce qu'il va les arrêter ? Celui qui ne donne pas son argent aux pauvres, le reste de l'année, et qui ne profite pas du Ramadan pour faire l'aumône, quand est-ce qu'il va faire l'aumône ? Quand est-ce qu'il va prier à la mosquée ? Quand est-ce qu'il va pleurer ? Quand est-ce que ce front va se prosterner par terre, par humilité envers Allah ? Et malheureusement, le mois de Ramadan est le mois durant lequel les musulmans consomment le plus de nourriture, consomment le plus de viande. Est-ce que le mois de Ramadan, est-ce que le mois de Ramadan, c'est le mois de la nourriture ? C'est le mois où on enferme nos femmes et nos mères dans la cuisine, en leur passant des commandes, en leur demandant je veux telle et telle et telle chose ? Ou est-ce que c'est le mois de la lecture du Coran ? Est-ce que c'est le mois du repentir ? C'est le mois du repentir. C'est l'occasion où on repart à zéro dans notre vie. On fait le bilan de cette année, on demande pardon et on cherche à se corriger. C'est une occasion unique. Ce n'est pas le mois de la nourriture. Ce n'est pas le mois d'éveiller à regarder la télévision. C'est le mois de l'adoration d'Allah.